match plus paris match en podcast bonjour bienvenue au coeur de la rédaction paris match c'est la formule que vous connaissez depuis maintenant trois ans et demi nous sommes désormais dans le grand auditorium qu'on rebaptise pour l'occasion d'auditorium match plus à l'occasion de l'apparition d'un nouveau numéro de paris match des grands reportages mais aussi l'art de vivre nous avons avec nous cette semaine dans match plus deux témoins privilégiés l'un un des grands chefs français qui est avec nous étoilé christophe moisan vous allez découvrir et entendre d'ici quelques minutes et puis à côté de lui un autre homme qui aime la table et qui aime aussi et surtout découvrir à travers la table des saveurs des odeurs et des cultures très lointaines francis latreille le photographe du pôle nord le grand spécialiste photographe de ses coins très éloignés comment faites-vous pour au fond réinventer à chaque fois votre cuisine vous remettre en question ce n'est pas facile 15 ans 15 ans c'est fait 15 ans cette année donc que je confirme les doigts de michelin au celadon donc et c'est vrai que c'est une grande fierté une spécialité justement c'est pas en avoir c'est à dire que quand je change mes cartes donc j'ai changé chaque saison je change tout à chaque fois comme vous dites c'est vrai c'est toujours de la recherche permanente l'association de produits d'ici ou d'ailleurs comme on dit de la région parisienne de france ou d'autres pays d'avenir d'autres saveurs c'est une recherche permanente et c'est ça aussi qui fait le bonheur de notre métier que on n'est pas figé justement donc on est sur la carte de printemps qui est en train de se finaliser donc je travaille en collaboration avec donc toute l'équipe mon chef pâtissier et on fait en ce moment beaucoup d'essais alors la carte de printemps c'est vrai que bon là on a besoin que toute la pluie qui est tombée c'est vrai que le soleil nous amène les asperges les premières asperges là elles arrivent tout de suite d'ici peu les morilles les petits légumes les courgettes les fleurs de courgettes les artichauts les petits pois tout ça c'est au moment des produits de printemps et qui sont très agréables à travailler quoi donc là une recette comme ça qui me rend à l'esprit bah c'est une soupe de petits pois par exemple fraîche fraîche froide avec quelques copeaux de jambon tout simplement qu'est ce qui vous a mis le pied à l'étrier qui vous a au fond dirigé vers la cuisine alors ça c'est un vrai hasard parce que dans ma famille personne est du métier mon père était musicien ma mère mère au foyer et j'ai voulu cuisinier depuis l'âge de 7 ans quand j'étais petit j'étais toujours dans la cuisine quand on va engager ma mère faire à manger faire des pâtés des terrines j'étais toujours avec elle bon j'adorais manger je mange beaucoup et donc depuis l'âge de 7 ans je vais cuisinier je n'ai jamais démordue c'est vrai que quand on va dans d'autres contrées du monde on ramène des idées des idées alors déjà on ramène des produits des idées de ce qu'on mange de ce qu'on voit ça ça nous amène beaucoup d'idées et en sibérie les menus ce sont pas les menus de votre restaurant malheureusement cela la nourriture est très très simple en général quand on vit avec les ethnies du grand nord on vit de leur de leur nourriture de leur quotidien c'est à dire qu'on tue quelques rennes donc on fait une soupe de rennes le matin une soupe de rennes le midi une soupe de rennes le soir il ya beaucoup de poissons si les poissons congelés que l'on mange congelé ont fait on appelle ça juste pour gagner donc on coupe des copeaux de poissons congelés on les mange comme ça avec un peu de sel et de poivre et ça fait le quotidien général vous avez été reporter de guerre vous avez suivi des grands faits d'actualité et puis à un moment donné vous avez changé de route c'est à la suite de de concours de circonstance j'ai rencontré un type s'appelle jean louis tienne j'ai commencé à la compagnie sur une fille l'explorateur l'homme des défis de la planète et dans ces points absolument donc je fais une première fiction avec lui je suis allé au pôle nord magnétique et avec lui à pied là qui remontrait nous et ensuite il ya eu la magie de ces lumières du grand nord qui a vraiment envoûté et terminé les cocotiers maintenant c'est je n'aime plus que le grand blanc donc ensuite pour l'histoire des mammouths c'est assez étonnant c'est une rencontre aussi avec un type qui s'appelle bernard oui donc on fait des opérations au pôle nord des expéditions scientifiques et des scientifiques russes et il y avait des très très longues plages d'attente du côté de le camp de base du départ qui était ratan gagne du grand nord sibérien et là on accompagnait des pilotes délico dans la toundra pour faire des ravitaillements ou des secours des choses comme ça il y la place dans l'hélico donc en attendant les météos propices on est allé se promener dans la toundra du taïmi c'est une péninsule qui monte au nord de la sibérie qui s'avance vers le pôle nord et là on a rencontré des ethnies fabuleuses et on a un peu trébuché sur les mammouths c'est à dire que ces ethnies on a vu qu'elles avaient des pièces usuelles en ivoire parce qu'un toundra il n'y a pas de bois donc il ya les ethnies du grand nord utilisent les défenses de mammouths pour se faire des boutons des pièces d'attelage des toutes sortes d'objets usuels et un peu on savait qu'il y avait des mammouths en sibérie mais il y avait très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'exploité de sortie et là ils nous ont dit effectivement on a trouvé des défenses nous ce qui nous intéressait c'était pas trop les défenses c'était la bête qui est en dessous on leur a demandé de bien cibler les endroits et trouver des défenses de nous garder les endroits un peu secret et on a fait plusieurs expéditions pour dégager ce premier mammouth qui s'appelait le mammouth sharkov on a sorti avec un hélicoptère géant toute une aventure qui a pris près d'un an de travail et depuis 15 ans on retrouve toutes ces espèces disparues depuis des millénaires ce grand ce grand livre d'histoire pour nous j'étais pas très expert mammouths mais au bout de 15 ans on s'amuse à venir surtout au contact de tous ces scientifiques de la communauté internationale vous avez des russes vous avez des américains extraordinaire vous avez un type s'appelle dan fischer qui est professeur merci de chica de minnesota et c'est fabuleux parce que dans une défense d'ivoire de mammouth il voulait toute l'histoire du mammouth c'est quand est-ce qu'il a eu ses premiers émois quand est-ce qu'une fameuse mammouth a eu ses bébés quand est-ce qu'il a eu une carie à ses dents enfin on retrouve vraiment toute la vie d'un mammouth dans sa défense donc au contact de ces scientifiques c'est absolument extraordinaire ce qu'ils nous font nous font rêver ils font et puis c'est un peu des des enquêtes à charles locale donc on retrouve dans dans l'environnement du mammouth dans les poils on retrouve plein de choses on trouve des virus dont on a parlé cette semaine d'ailleurs on retrouve des virus des bactéries des pollens des insectes des graminées et on reconstitue tout l'environnement et tout le biotope qui est de notre planète qui a 50 000 ans sous ses latitudes donc ça c'est côté passionnant de côtoyer scientifique j'ai un scientifique russe qui s'appelait le copain russe en fait qui a mangé un morceau de mammouth quand j'étais sur une expédition on avait trouvé un hasard ou la nécessité non non juste le hasard pour dire qu'il avait mangé de mammouth mais c'était vraiment un morceau de filet mignon de mammouth qui était excellent vous savez on l'a trouvé un peu marron congelé on l'a essayé se décongelé il est redevenu 60 millions alors c'était vraiment un filet extraordinaire c'était donc qu'elle est bien maturé pendant ça je vais vous dire que les chiens ne s'y trompent pas quand on a les chiens en expédition faire attention parce que on avait trouvé un bébé mammouth fabuleux et il ya un chien qui est passé qui a bouffé la queue il était en parfait état il manque la queue maintenant il ya un chien qui quand on l'a sorti qui a bouffé la queue du bébé mammouth un bébé mammouth extraordinaire d'ailleurs ce qu'on a retrouvé quand on a fait l'autopsie de ce bébé mammouth on a retrouvé le lait de la maman dans les intestins il n'était pas sauvré il est près de 50 mille ans on a retrouvé du lait de 50 mille ans on part en expédition dans le grand nord c'est-à-dire au nord de la yakouti la yakouti c'est une région de russie qui est vers le détroit de bering enfin pour faire simple et on espère bien essayer de localiser un homme match plus paris match en podcast c'est pas un journal qui est fait pour qu'on dise c'est merveilleux la vie on peut montrer plutôt la vie telle qu'elle est paris match en podcast